Aujourd'hui à Explique.gros, on va parler du jeu Tic Tac Boom. C'est un jeu de grand V, fait par l'os Rodriguez. C'est un 3 à 12 joueurs, une partie dure de 15 à 30 minutes. C'est un 10 ans et plus, et notre édition date de 1994. Quel est le but du jeu? C'est simple. Vous allez devoir trouver les mots à partir de syllabes données. Comment gagner la partie? C'est simple aussi. Après les 13 manches de jeu, le joueur qui va avoir ramassé le moins de cartes, gagne la partie. Donc, première chose, trouvez votre premier joueur. Une fois que votre premier joueur est trouvé, il va devoir brasser le dé. Ensuite, il va prendre la bombe. On a un petit bouton sur la bombe pour la partir. Vous allez peser dessus. Une fois que vous pesez dessus, vous allez attendre comme une espèce de chronomètre. C'est bon? On ne le partira pas parce qu'on ne s'entendra plus parler. Donc, le joueur brasse le dé, prend la bombe, part la bombe et ensuite, il va tourner une carte. Il va devoir trouver un mot avec cette syllabe-là, selon ce qu'il va avoir trouvé sur son dé. Donc, si on regarde le dé, on va commencer par ça. Si le dé écrit « tic » avec trois petits points, ça veut dire que la syllabe ne doit pas se trouver au début du mot. Donc, patate, ça ne serait pas bon puisqu'il est au début du mot. C'est bien. Par contre, si on a cette face-là qui est « tic-tac » avec la bombe, eh bien, votre syllabe peut être n'importe où dans le mot. On s'en fout. Et finalement, si c'est le dessin de la bombe, eh bien, votre syllabe ne doit pas se trouver à la fin du mot. C'est aussi simple que ça. Donc, je récapitule. Notre joueur brasse le dé. Comme là, il y a « tic ». Donc, il ne faut pas que la syllabe qui va tourner soit au début de son mot. Donc, il brasse le dé. Il va partir la bombe. Il tourne la carte et il doit nommer un mot qui ne doit pas commencer par la syllabe. Une fois qu'il a nommé le mot, il donne la bombe à son voisin de gauche. Son voisin de gauche fait la même chose. Il doit trouver encore un mot avec « pas » et qui n'est pas au début du mot. Donc, on va se promener la bombe comme ça jusqu'à temps que quelqu'un saute. Si quelqu'un saute, eh bien, il va ramasser la carte et il va recommencer le même manège. Donc, il va brasser le dé, partir la bombe et tirer une nouvelle carte. On fait ça pour 13 manches au total. Et à la fin de la 13e manche, eh bien, le joueur qui a le plus de cartes, c'est lui qui a le moins de cartes plutôt, gagne la partie. S'il y a une égalité, vous continuez jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant. Maintenant, qu'est-ce qu'on a droit comme mot? Eh bien, vous avez le droit d'utiliser les noms propres, les marques, les mots familiers, les mots étrangers au langage commun, ainsi que les mots avec des racines communes. Par contre, vous n'avez pas le droit de prendre des mots féminins ni les verbes conjugués. Donc, les mots féminins, c'est quand tu rajoutes probablement juste un « e » après ton « e » accent aigu, par exemple. Donc, ce sont les mots auxquels vous avez droit. Admettons que mon joueur, il dit, admettons qu'on était comme ça, ce qui veut dire que notre syllabe ne doit pas être à la fin. Notre joueur dit « patate ». Le joueur, après, dit, je ne sais pas moi, « appartement ». Et ensuite, l'autre joueur redit « patate ». Eh bien, si quelqu'un s'en rend compte, il faut l'avertir et il doit trouver un autre mot. Par contre, si la bombe passe demain et que personne ne s'en rend compte, eh bien, il ne sera pas pénalisé. C'est bien. Une autre chose. Il y a des cartes qui ont un petit tiré en dessous du mot. Juste pour m'acheter. OK. Comme ici, « et » S'il y a un tiré en bas du « t », c'est que le « t », on doit l'entendre. Donc, « et » ça marche, le « t », on l'entend. C'est bien. Mais encore là, « et » ça ne marche pas parce que c'est un « e », ce n'est pas un accent aigu. Je ne sais pas moi... Hum... Je n'ai pas d'idée. Vite de même, là. Il faut absolument qu'on entende le « t » dans votre mot. C'est bien. Dernière chose. L'orthographe de vos mots, on s'en fout complètement. C'est le son qui compte. Comme là, c'est « d », c'est le son « d » qu'il faut entendre. Il ne faut pas absolument que ce soit écrit de cette façon-là. Donc, vous faites vos 13 manches. Celui qui a le moins de cartes à la fin de la 13e manche gagne la partie. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous écrire à « Explique-moi le gros », soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Là-dessus, « Bonne game ».